Elle n'est pas la seule et elle ne sera hélas sans doute pas la dernière tant le sujet est inflammable. La journaliste bretonne Morgane Large qui enquête sur l'industrie agroalimentaire a été victime d'actes de malveillance. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Saint-Brieuc. On a voulu la rencontrer avec Célia Mebroukine. On est donc allé en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, jusqu'à la commune de Rostrenan. 3000 habitants et une radio, Crazebraze, ça veut dire cœur, centre de Bretagne. La radio où Morgane Large débarque tous les matins avec sa chienne Miel. Crazebraze, c'est sa radio depuis 20 ans. En Bretagne, on dit de la pluie tous les jours, c'est trop, mais tous les deux jours, c'est pas assez. La radio partage ses locaux avec d'autres associations. Madame Travail-en-Berre ? Madame Travail-en-Berre ? Ça veut dire quoi ? Ça va. Là, il y a un autre bureau, deux de mes collègues qui travaillent en breton, les deux. La radio, elle est bilingue ? Ah oui, elle est bilingue, oui. Et puis le breton est utilisé dans les locaux quasiment davantage que le français. En fait, entre nous, on parle pas mal breton. La visite continue. Partons dans le sous-sol. Le sous-sol, c'est en fait une salle des coffres, puisque les lieux sont une ancienne banque. Et puis ici, on a nos archives et des coffres forts. Voilà, et les archives d'RKB, ça peut être des bandes révox. Puis on a des choses, des trésors, des choses qu'on entendra plus, des gens qui ont parlé en breton sur des problématiques anciennes, comme le remembrement. Donc c'est là qu'il y a les reportages qui peuvent faire trembler l'industrie agroalimentaire ? Alors les reportages qui peuvent faire trembler l'industrie agroalimentaire, ça c'est plutôt nos archives récentes. Et il remonte à quand, votre premier reportage, pour raconter la pollution, les pesticides, etc. ? C'était assez tabou, parler des pesticides, il y a 20 ans, dans la presse, parler avec des agriculteurs des pesticides, personne ne le faisait. Un tabou à l'étage, elle nous raconte aussi ce tabou et les difficultés d'un journal, cette fois. Là, il y avait un journal qui a disparu, qui s'appelait Nekepel, qui était un journal du pays, qui était génial. Très satirique. Ils ont eu des menaces de mort à Nekepel. Et pour cause, voilà les sujets que ce journal traitait. Danger à celle-ci est l'ouvert, par exemple. Nekepel parlait pas mal d'environnement. Et ça veut dire en breton, c'est pas loin. Nitrate, les nitrates, c'est... Ils pointaient en fait les impacts de l'agriculture à intrants sur la santé. Sur le sujet, elle est intarissable et aussi très savante, puisque Morgane Large a interrompu sa carrière de journaliste pour suivre un brevet professionnel au lycée agricole. Ces sujets-là, c'est votre sujet ? La pollution, l'environnement ? Moi, ça me plaît. C'est en lien avec l'agriculture, c'est en lien avec un système, avec des choses que, déjà, les citoyens ont du mal à avoir de l'information dès qu'il y a un projet d'extension d'élevage près de chez eux. Ensuite, on voit des bâtiments, on voit jamais d'animaux, il y a très peu de transparence. Après, on apprend qu'une porcherie qui est près de chez nous, elle a un plan d'épandage de 1000 hectares. Tout ça a un impact qu'on tente de minimiser et je ne suis pas la seule en Centre-Bretagne à me poser des questions là-dessus et il n'y a pas que les journalistes qui s'en posent. Ce sont donc ces sujets d'intérêt général, mais qui dérangent. Et le quotidien de Radio Kreis Breiz et celui de Morgane Large, il est devenu compliqué, ce quotidien, à partir de la diffusion d'un documentaire. Un documentaire de France 5, dans lequel Morgane Large apparaît en train d'enquêter sur le modèle agricole breton, c'est après la diffusion du documentaire que les menaces se sont multipliées. D'abord, verbales. Mais bon, les messages étaient assez menaçants. Du genre, il ne faudra pas vous étonner quand on viendra chez des gens comme vous. Voilà, on va venir chez toi en gros. Puis les portes de la radio ont aussi été forcées. Sa chienne intoxiquée, ses bêtes lâchées dans la nature. Et puis surtout, un jour, fin mars, elle découvre qu'il manque des boulons à sa voiture. J'ai appelé mon garage, j'ai appelé Allende. Je lui dis, je crois que ça craint. J'ai l'impression qu'on m'a déboulonné intentionnellement ma roue de voiture. C'est très désagréable. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est de me dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment mal intentionnés pour me laisser rouler comme ça 4 jours. C'est ma voiture familiale aussi. C'est grave. C'est très grave. Et c'est de venir chez toi ? Oui. Et tout ça pour mon travail. Je fais mon métier. J'ai l'impression de faire mon métier correctement. Je travaille pour une radio qui n'a pas de service juridique. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Puis j'aime bien ma radio. Et j'aime bien mon métier en plus. J'aime bien mon pays, j'aime bien ma radio, j'aime bien mon métier. Je ne fais pas n'importe quoi. J'ai l'impression que je travaille correctement et qu'on ne peut pas m'accuser de... Enfin, on ne peut pas me faire vivre ça au nom de mon travail. Ce n'est pas possible. En tout cas, des critiques, il n'y en a jamais eu de formulées de façon officielle. On est passé direct aux pressions et aux sabotages ? Ben oui. En tout cas, moi, j'attends toujours de recevoir un mail sur une émission qui aurait été diffusée sur Radio Crazebraise qui était critiquable. Je n'en ai pas reçu. Pas de plainte en diffamation non plus ? Jamais. Jamais. Pour eux, les menaces et les pressions montrent qu'ils sont dans la bonne direction. Notre travail, en tout cas le travail des journalistes, c'est d'aller poser des questions, même des fois qui fâchent un peu, pour que les gens s'en emparent, les citoyens s'en emparent et décident par eux-mêmes. On est en démocratie ici aussi, en Bretagne. Ce n'est pas le Far West, comme on a pu entendre sur certains médias nationaux. Voilà, c'est important qu'on pose des questions ici, sur ce qui se passe ici. Et c'est vrai qu'il y a une certaine habitude, notamment dans le milieu agricole, de traiter les affaires en interne et d'essayer que certaines choses ne s'évoutent pas. C'est donc à la suite de ces actes et de ces menaces qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Saint-Brieuc. Morgane Large, elle, avait d'abord déposé une main courante, puis une plainte. Une plainte aussi pour défendre la liberté d'expression. À cette plainte a été associée non seulement la dégradation pouvant entretenir des blessures physiques, il me semble que c'est la formulation, mais aussi la menace à la liberté d'expression. Et je trouve ça très intéressant. Et tout ce qui se passe depuis ces ennuis que j'ai eus, toutes les prises d'opposition dans la presse agricole et dans les médias des agroalimentaires confirme cette menace à la liberté d'expression parce qu'il y a des mots très durs qui sont dits sur moi. Face aux mots durs, elle reçoit aussi du soutien. J'ai été choquée d'entendre les menaces qui vous ont été adressées. Je ne suis pas du monde agricole, je connais mal la Bretagne, mais ce n'était pas une raison pour ne pas vous témoigner ma solidarité. C'est gentil, hein ? Les gens de Besançon incroyables. Du soutien aussi de l'ONG Reporters sans frontières et des syndicats de journalistes, mais la protection policière, elle, lui a été refusée. Ça, c'est la réponse du procureur. Le procureur de Saint-Brieuc a attiré officiellement l'attention du commandant de gendarmerie des Côtes d'Armor sur la vigilance et la réactivité attendue des forces de sécurité compétentes sur le secteur de résidence et d'exercice professionnel de la plaignante. Je travaille sur toute la Bretagne, pratiquement. En cas de suspicion sérieuse, de comportement malveillant ou de survenance d'un incident la visant. L'efficacité de leur intervention nécessite que votre cliente ne manifeste de son côté aucun scrupule ni retard à les les alerter directement. Mais je n'ai pas leur numéro. Vous demandiez quoi, en fait ? Moi, je demandais un numéro d'urgence. C'est-à-dire... Un numéro auquel vous appelez quand vous avez un problème ? Quand il y a un problème, j'appelle moi ou j'appelle ma famille. Je travaille loin. C'est ce que j'ai dit. J'ai un périmètre de travail qui est assez important. Je peux être amenée à partir à la journée. Je ne suis pas très rassurée quand je pars loin. Enfin, après, ce sont des inquiétudes un peu sourdes mais pesantes. Énormément. Très pesantes. Et je demandais que ce numéro ce soit quelque chose que je puisse coller au mur à la maison et que s'il y a un souci, paf, on appelle et puis il y a une patrouille de gendarmerie qui arrive. Ça ne me semble pas infaisable et ni trop demandé. Et ça, c'est non ? Visiblement, oui, c'est non. C'est non. L'enquête en cours devra faire la lumière sur les faits. Sous-titrage Société Radio-Canada